Jésus, 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 Jésus en toi, Jésus en moi, Jésus dans notre rencontre, Jésus vivant et agissant, Jésus qui t'aime et qui a tout donné pour toi, qui s'est livré dans son cœur, son corps, tout son sang, il s'est donné pour toi, par pur amour, alléluia, alléluia. Merci d'être là pour la série de guérison divine, la sixième aujourd'hui, je pense qu'on va aller jusqu'à 14, mais on est rendu à 6, il en reste 8, alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un courriel personnel sur un phénomène que c'est Claude, c'est donc un monsieur en principe, il y a des madame Claude puis il y a des monsieur Claude, mais c'est Claude qui dit que lors de la fin de guérison 4, il s'est passé un phénomène dans le lieu qu'il habite, dans la pièce où il écoutait la vidéo, il y a eu tout à coup un spray, une odeur du ciel extraordinaire, inhabituelle pour ce temps-ci de l'année, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de pommiers en fleurs, de lilas, de roses, non, 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 on est au mois d'octobre. Et cette odeur céleste l'a enveloppé, l'a enveloppé. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai vécu ce phénomène qui est un phénomène du Saint-Esprit, une odeur. Et je demande aujourd'hui, par Jésus et en Jésus, que cette odeur continue de se manifester pour plusieurs parmi vous. C'est quand ça sent bon, ça sent bon. Et c'est extraordinaire, odeur. Et c'est guérissant, ça guérit l'âme, ça guérit le cœur, et ça peut guérir le cœur aussi. Ah oui, oui, c'est un phénomène spirituel. Alléluia, alléluia. J'ai une autre dame, et je voudrais te lire son courriel qui dit, elle s'appelle Marie-France. Est-ce que j'ai l'endroit d'où elle vient? Je ne sais pas. Oui, France. Bonjour M. Pierre Lacroix. Bon, j'ai écouté vos cinq vidéos, donc elle m'a écrite il y a dimanche, sur la guérison divine depuis ce matin. Oui, elle a écouté les cinq, d'un coup peut-être, car on a décelé chez moi un cancer du sein, et je prie que le Seigneur me guérisse. Souvent la maladie nous donne de chercher, oui, la guérison, mais quand on arrive à Dieu, c'est un peu spécial. Oui. On cherche la guérison, mais au fond, on cherche l'intimité. Le Seigneur m'a fait comprendre à travers votre vidéo, guérison 5, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas regardé, m'a fait comprendre à travers votre vidéo d'aujourd'hui qu'il veut que je sois à lui, et lui à moi. Ô heureuse découverte! Quelle belle phrase! Ô heureuse découverte! Point d'exclamation! Ô heureuse découverte! Lui à moi, moi à lui. Ensemble, dans l'amitié, dans l'amour. Merci beaucoup Seigneur, merci beaucoup à vous. MF, Amen. Merci d'avoir partagé MF. Amen, Amen, Amen. Ah, mais je pense qu'il est sur le blog, vous allez trouver ce commentaire-là. Oui, ben, c'est sûr que, je dis à Marie-France, et je dis à toi qui es là, que la guérison divine passe toujours par le chemin du cœur, par le chemin de l'âme, par le chemin de l'amitié entre toi et Dieu. Et c'est pour ça qu'on trouve dans Luc, je pense que c'est 15, quand je regarde dans ma Bible, non, Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Quelle est cette porte qui nous donne d'atteindre le royaume? C'est l'amitié, l'amitié avec Jésus, l'amitié en Jésus. C'est Jésus qui devient ton tout, plus important que tout, 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 tout. Même, l'amitié de Jésus devient plus importante, même que ta guérison, que ton argent, c'est ton tout. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, mais la porte étroite, c'est une relation intime, c'est une relation intime. Matthieu va rapporter cette parole de Jésus, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, verset 21. « Là où sera ton trésor, ton cœur. » Mais c'est qui le trésor dans ta vie? C'est quoi qui compte plus que tout? L'argent, le monde, la réputation, le parfum, l'apparence, les vêtements, la bouffe, la promotion, la politique, le sport. Eh oui! Ou une relation à Dieu. Jésus dit, tu dois aimer un et donner toute ta recherche. Tu t'investis en Dieu, ou tu t'investis dans l'argent, ou tu t'investis dans le monde superficiel. Et finalement, tu peux faire des gestes pour avoir une guérison, mais finalement, c'est monnayé. Non, non. C'est souvent ce qui va empêcher d'ailleurs la guérison. Jésus veut te guérir. Tu m'entends, Jésus veut te guérir, c'est son désir le plus profond. Jésus veut guérir ton âme, ton cœur, et aime tout au long de notre vie intervenir dans des petites choses, des moyennes choses, des rendez-vous, médicalement aussi, mais psychologiquement, sentimentalement parlant. Jeune demoiselle, enfin, elle a 23 ans, c'est pas vieux. Vu de mes 74 ans, 23 ans, c'est un bébé, quoi. Mais elle désire rencontrer le prince charmant. Ben, je vais te dire à toi, que plus tu vas chercher à t'investir en Dieu, Dieu, en Jésus, dans une relation plusieurs fois par jour, vivre pour Jésus, manger pour Jésus, dormir pour Jésus, c'est l'amitié. Comment est-ce qu'elle va se manifester? Ben, c'est ta vie, c'est ce que tu es, là où tu vis, etc. Mais plus tu seras en communion avec Jésus, tu m'entends, plus tu seras en communion avec Jésus, plus l'âme sœur va croiser ta route. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et même si tu as, comme on dit dans les Antilles, un pont. Un pont, c'est... C'est quelqu'un qui vient, qui voit le pont branler, puis qui retourne. Et puis c'est vu comme un envoûtement. Un envoûtement. Et ça t'empêche d'avoir la relation avec quelqu'un qui va t'aimer sincèrement et profondément. Eh bien, plus tu vas t'unir à Jésus, plus le pouf, le petit pont en corde va sauter pour que ce soit un pont à six voies à chaque côté, un groupon qui tient, qui est solide. Il y aura donc rencontre. Mais pour rencontrer l'âme sœur, ta relation à Jésus est là. Et il y a la grande guérison qui s'installe dans ton cœur. Toutes les séquelles du passé, les mauvais esprits qui ont pu s'installer, ce qui vient par les gènes, tout ça s'en va. Vous cherchez des gens pour la guérison, pétati patata. Il y a déjà des gens qui me demandent où je vais être à Paris et qui veulent me rencontrer personnellement. Au moment où je vous parle, ce n'est pas... Le billet n'est pas encore acheté. J'ai un petit problème d'hébergement. Bon, voilà. Arrêtez, arrêtez. Pierre Lacroix n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Je suis un pauvre pécheur. Je suis un être limité. Je suis un être... Mon Dieu. Paul, il dit qu'il est le dernier des abortons. Je pense que je ne suis pas loin du dernier des abortons, c'est sûr. Oui, 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 oui. Mais ce n'est pas Pierre Lacroix qu'il faut rencontrer. C'est le cœur, un cœur à cœur avec Jésus. Dans l'amour, dans la vérité. Il ne demande rien de toi que ta vérité, ta pauvreté, ton indigence. Lui, il est pauvre. Il est pauvre de toi. Toi, tu es sa richesse. Est-ce que tu m'entends? Tu es la richesse de Dieu. Ben, répète après moi. Je suis la richesse de Dieu. Je suis la richesse, le trésor de Dieu. Peut-être que vous vous dites là, Pierre Lacroix, il est charré, où il s'en va? Mais si tu n'étais pas la richesse de Dieu, aurait-il donné son Fils pour te sauver? Tu es son trésor. Son trésor. Son trésor d'amour. Eh bien, peut-il devenir ton trésor qui compte plus que tout? Même plus que ta vie. Eh bien, ce n'est pas en Pierre Lacroix. Ce n'est pas moi qui guérit. Je n'ai jamais guéri qui que ce soit. C'est l'onction d'amour. L'onction d'amour. Je me souviens d'Hélène. Hélène, c'est une dame de Québec que je connais bien. Et qui avait sur la tête, je ne sais pas moi, c'est une grosse, je ne sais pas quoi, une bosse, une grosse bosse sur la tête que le coiffeur tentait à chaque fois de cacher avec du pch-pch, puis en gonflant ses cheveux. Et puis, le médecin ne voulait pas opérer pour enlever cette bosse-là. Il y avait des dangers de suite. Ça valait mieux garder. Ce n'était pas dangereux, mais c'était sûrement inconfortable pour Hélène et souvent douloureux. Mais elle demandait à Dieu sa guérison. Bon. Alors, nous étions dans une rencontre charismatique à la paroisse Saint-Odile à Québec. Voilà. Pour ceux qui nous suivaient, je ne mens pas, le témoignage a été fait là. Donc, Hélène, avant de venir à notre rencontre qui commençait à 19h30, se met en prière. Elle nous l'a raconté, et je ne suis pas seul à l'avoir entendu. Elle sent Jésus qui l'étreint. Elle sent la chaleur. Elle sent l'amour. Elle sent cette langue de feu d'amour qui l'envahit. Alors là, comme elle nous disait, elle qui hésitait un peu à venir à la soirée de prière, elle était fatiguée. Elle a dit, j'y vais parce que je sais que je vais te guérir. Dieu m'a... Je sais que je vais te guérir. Je sais que je vais te guérir. Donc, elle prend sa voiture et vient nous rejoindre dans cette église où c'était bondé le monde. Et puis, je demande au début des témoignages. Et tout à coup, Hélène se lève et vient en avant. J'étais surpris. Je dis, hi, qu'est-ce qu'elle vient faire? Mon Dieu! Elle vient nous partager ce que je viens de vous dire, qu'avant de venir, elle avait senti l'amour, l'amour. Elle se sentait affiancée à Jésus. Elle a fait un témoignage d'intimité. L'intimité. Et puis, elle a dit, bon, je vais y aller pour être guéri, mais j'ai tellement plus. Elle nous partage ça. J'ai tellement plus que la guérison. Et c'est drôle, c'est qu'elle dit, je viens tout juste. On a eu un chant au début. Je me suis levé et je me suis passé la main dans les cheveux. Et touche, 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 plus de boss. Ce qui était là depuis 15, 20 ans, totalement dispo. Tout a fondu sur la puissance de l'amour de Dieu. La porte, c'est l'amour, c'est l'amitié. C'est le « together », « juntos » comme on dit en espagnol. « together » en anglais, « ensemble », « friendship », l'amour, le bel amour. Juste être ensemble. Et Dieu s'occupe de toi. Au fond, plus t'as la foi, plus t'es en amour, moins tu demandes et plus tu reçois. C'est bizarre, hein? Certain que son amour prend soin de toi. Prend soin de toi. Tu peux te décharger sur lui de tes soucis, comme dit Pierre, 1 Pierre 5-7. Oui, mais il prend soin de toi. Et il sait déjà là où t'es malade. Et plus tu vas focusser, te centrer, rechercher, t'investir dans un cœur à cœur avec Jésus, qui devient alors, ce qui est le plus important, le trésor de ta vie, plus tu verras que cette amitié, tu es en amour avec Dieu, qui est surnaturel, qui est céleste, qui est maître de tout, qui crée tout. Alors, toi et tes proches, vous serez guéris, sauvés. Ta prière va changer. Ton être va changer. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci. Merci pour Hélène, merci pour mon frère Claude, qui a vécu le parfum. J'espère que ça sent bon encore. Alléluia. Marie-France, merci. Tu as compris. Et j'ai envie de te dire que tu es sur la route de la guérison. Comment se manifestera-t-elle, c'est possiblement un miracle. Bouf, tout va fondre. Ou une guérison qui est progressive. Ben voilà, passer par des soins peut-être un peu médicaux, puis tout ça. Mais, il n'y aura plus rien. Amen. Parce que ton tout devient Jésus. Et à toi qui m'écoutes, cherche Jésus. Cherche Jésus. Et tu trouveras l'amour sur terre. Tu trouveras la paix, la sérénité, la grande guérison, le grand G. Mais aussi, plein de guérisons magnifiques dans ton cœur, ton corps, ta psychologie, tes souvenirs, ton système nerveux. Et, alléluia, prions, prions. Prie, baisse ta tête, ferme tes yeux. Et dis avec moi, Jésus, 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 Jésus. Tu peux le marquer en bas dans les commentaires de YouTube ou du blog. Jésus, écris-le dix fois. Jésus, 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 tu es mon trésor. Deviens mon trésor. Je veux vivre l'amitié avec toi. Il y a quelqu'un actuellement qui commence à sentir des mots qui montent, des mots en langue que tu ne comprends pas. Alors, ouvre ta bouche. Oui, le charisme des langues vient enfin d'éclater. Tu le désirais, et il éclate. Merci, merci, Père, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Quelqu'un recommence, ça fait des années que tu n'as pas parlé en langue. Oui, vas-y. Ta prière va te donner de goûter l'amour de Dieu. Et ta prière touche aussi une personne qui écoute avec toi. Il y a quelqu'un qui est comme un cerceau autour de la tête, des migraines. C'est comme si quelque chose te serrait la tête épouvantable. C'est comme un lasso qu'on serre, une ceinture de métal. Au nom de Jésus, dégage, esprit. Esprit du mal. Dégage, dégage. Va brûler au feu de Dieu. Au nom de Jésus, et en Jésus. Comment ça m'entendit ici ? Je vois 72. Aïe, c'est tout un chiffre. Cancer qui fonde aujourd'hui. Oui, c'est toi, c'est toi, tu le sens. La gloire, la gloire, la gloire. T'as chien. Jésus te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Quelqu'un avait des problèmes sciatiques, ton air sciatique, c'est pas facile. Les douleurs, puis l'automne qui arrivent. Oh, terminé au nom de Jésus. Terminé, terminé, terminé au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. En Jésus et par Jésus. Alléluia. Tu es délié. Tu es guéri. Oui. 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 Cette chaleur que tu vas sentir dans les 48 heures, c'est la chaleur du Saint-Esprit. Une langue de feu de guérison. Quelqu'un d'autre dit, ah moi j'en voudrais. Oui, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu n'es pas négligé. Tu n'es pas mis de côté. Toi, mis, mis de côté. Non. Jésus va te toucher. Glorieusement. Puissamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Béni Marie-France. Béni Claude. Ils ont partagé. Merci, merci. Sommo Chonine. Alléluia. Alléluia. Et je dois te dire que, juste avant d'enregistrer, j'ai demandé au Père Tardif, Emiliano, mon ami. C'est un ami à moi, qui m'a confirmé le charisme de guérison et qui était en procès de béatification à Rome, de prier avec moi pour toi. Amen. Amen. Père Émilien. Tardif. Amen. Amen. Toujours vivant dans le ciel et intercède. Tu seras là jeudi. Bon, ce sera guérison 7. On roule. Merci d'écrire. Merci de laisser un commentaire. Merci de faire un petit don, peut-être, pour aider le moi. Il me manque quoi? Il me manque 5 euros, je pense. Ça va aller, on n'en parlera plus. Alléluia. 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 Jésus t'envoie un gros bisou. Il te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.